Salut à tous, c'est Norineo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Sirup on the, je sais plus trop quoi, Sweet. J'ai du mal à retenir le nom. De toute façon on sera dans le nom. Ah, Sirup on the ultimate sweet, c'est ça. Donc on va continuer à voir l'histoire. Donc, Gumdrop qu'est-ce que tu fais dans mon labo ? Oh, Sirup ? Je suis en train d'organiser vos étagères. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu fais ça maintenant alors que le magasin n'ouvre pas avant quelques heures ? Je n'ai pas besoin de dormir. Peu importe, tu ne devrais pas descendre ici sans permission et commencer à déplacer mes affaires, je n'aime pas ça. Oh, puis-je venir ici et... Tu l'as déjà fait, mais peu importe, j'imagine que ce n'est pas si grave. Sirup, j'ai remarqué une tendance avec les livres dans votre bibliothèque personnelle. Ah oui, et qu'est-ce que c'est ? Ils sont tous très ennuyeux. Super, merci. Un seul livre est anormal, c'est le seul qui a un rapport avec la magie. Magie ? C'est le... Attends, qu'est-ce que ce n'est pas... Ah oui, c'est un vieux livre de cuisine familiale. Ma grand-mère l'a écrit. Je sens de grand niveau de nostalgie. Le cœur froid de Sirup a été adouci par des souvenirs de lointains jours du passé. Ouais, ouais, tu vois cette page ici ? Quand j'étais enfant, faire ça était mon rêve. La sucrerie ultime, une confection légendaire qui n'a été fabriquée qu'une seule fois par le plus grand alchimiste du monde. C'est de la glace ? Note de goût sans étoile, durée de conservation éternelle. Voyons. Ceux qui prennent une part de cette sucrerie sont bénis par une grande chance. Après consommation, un état temporel d'illumination est atteint et vous vous trouvez à pleurer pour des raisons inexplicables. Obtenir les ingrédients pour la sucrerie ultime requiert à la fois du talent de la magie et de... Oula, à la fois des talents de magie et de maîtrise de la science, rendant cela extrêmement difficile, si ce n'est impossible pour une personne seule d'en créer. La sucrerie ultime ? Est-ce que c'est bon ? C'est seulement la chose la plus délicieuse qui puisse jamais exister. J'avais l'habitude de dire à Pastille qu'un jour j'en ferai pour qu'il puisse le goûter. Mais comme le livre l'a dit, l'ingrédient principal est impossible à trouver sans magie. J'ai une magie que j'ai abandonnée. Maître Pastille voulait manger ça ? Ouais, il y a longtemps. Il a probablement oublié tout ça maintenant. J'ai l'habitude, nous devrions le faire. Comme je l'ai dit, j'ai dû abandonner l'idée. Tu ne peux pas le faire sans magie, alors je ne veux pas le faire. Mais on pourrait demander, je veux dire, une sorcière pourrait nous aider. Ça n'y arrivera pas. Tu ne devrais pas abandonner tes rêves. C'est notre chance de travailler ensemble et de se rapprocher encore plus. Tu continues de dire ça ? Est-ce que tu es obsédé avec cette idée d'amitié ou quelque chose dans le genre ? Précisément. Ah, d'accord, Tarian. Essayons de trouver un moyen de fabriquer la sucrurie ultime sans magie. Parfait. Et pendant que Maître Pastille le mangera, vous pourrez me manger moins. Elle a toujours pas oublié. D'accord, Tarian. Essayons de trouver un moyen de fabriquer la sucrurie ultime sans magie. Oula, je suis revenu en arrière. J'ai touché au joystick, je n'aurais pas dû. Voilà. Comme je l'ai dit, une bonne centaine de fois, je ne vais pas te manger. Déception. Allons-y alors. Nous avons besoin de faire quelques recherches avant de réunir des ingrédients. Avec un E pas avec un A. Très bien. Ouvre l'œil pour trouver une encyclopédie sur les plantes. Alchemist, c'est vraiment bon, quelle surprise. Et vous avez apporté votre nouvelle assistance. Que nous vaut ce plaisir. Sur les jumeaux bien habillés d'hier, est-ce que vous cherchez aussi le livre ? Non, ma chère. Votre famille possède cette bibliothèque. Vraiment ? Vous devriez savoir ça, vous êtes certainement vécu assez longtemps ici. Nous sommes toujours en train de traîner assez par ici, alors si vous cherchez quelque chose en particulier, proposez-nous de vous diriger vers les bonnes étagères. Comme c'est utile. Nous avons besoin d'informations sur une certaine plante, alors si vous pouvez accélérer le procédé, nous en serons reconnaissants. Oh, l'être utile, l'alchimiste bonbon, on a hâte de goûter ce que vous êtes en train de synthétiser. Toutes les plantes de ce livre ont l'air si intéressantes, j'aimerais les voir par moi-même un jour. Il y en a partout dans le monde, on devrait voyager plutôt loin pour voir ne serait-ce que la moitié de celle-là. Voyager avec Sirup, on devrait définitivement de grandes amies si on faisait en voyager ensemble. J'espère que ce que l'on cherche ne nous emmènera pas trop loin. Oh, cette page, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Alors, Crémia gelée, une espère rare d'orchidées vanillées qui poussent miraculeusement, je vais arriver à le dire, dans un environnement gelé. Cette plante magique fond dans une eau ordinaire, une fois arrachée à des climats plus froids. Mais ces fruits peuvent résister jusqu'à 3 jours en fonction de la température de stockage. Ah oui, donc quand même. Compliqué. Parce qu'elles poussent inexplicablement dans un sol glacé, certaines cultures les disent nés des larmes d'une déesse de la glace. En se basant sur ça, on devrait être capable d'en trouver sur le mont Sorbet, mais... Mais... C'est impossible. Nous aurions définitivement besoin de magie pour avoir ne serait-ce qu'une chance d'en trouver. Alors, nous allons demander de l'aide à une sorcière. Je suis certain que Mademoiselle Butterscotch ne serait absolument pas. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir acclérir l'ingrédient funnal ? Écoute, ça ne va pas arriver. Cette montagne est là, maison d'une tonne de bêtes monstrueuses. Tonne avec deux haines. Et il y a un froid horrible. Je mourrai probablement si elle est seule. Bon, j'ai arrêté de faire mon gramare nazi, c'est pas très... Voilà. Je vous accompagnerai, Sirup. Tu ne serais pas capable de bouger avec cette température. Tu es faite de bonbons, tu te souviens ? Mais ça ira si vous me gardez au chaud. Mettez-moi dans votre bouche et... Assez. Nous n'y allons pas. Oui, surtout que tu es un peu grande pour être dans une seule bouche. Qui commoterait ce genre d'extrémité folle juste pour faire un désert spécial ? Si tu veux, mon avis, on dirait plus une perte de temps. Vous avez raison, Sirup. C'est idiot. Allons-nous-en. Est-ce que tu es en colère ? Non. Maître Pastille ne saura même pas qu'il a raté quelque chose. C'est vraiment juste une perte de temps. Gumdrop. Ah, elle montre des émotions. Absorbé dans ses pensées, Sirup prit son temps sur le chemin du retour. Est-ce que cela valait vraiment la peine de refuser à son avis ce qui était probablement la friandise la plus délicieuse du monde juste à cause de son entêté orgueil ? Elle n'y avait jamais pensé avant. Demander de l'aide à une sorcière semblait impossible pour un tas de raisons. Mais bientôt, elle le devrait probablement. Oh, si ! Où est-ce que tu étais ce matin ? Dehors. D'accord, si tu vois Gumdrop, tu pourras lui demander de s'occuper du registre à un moment. Les affaires ont grandement repris, alors j'ai besoin d'aide. Elle n'est pas ici ? Hum, je pensais qu'elle était avec toi. Non, je sais peut-être où elle est. Continue de travailler, ne t'inquiète pas à propos de ça, j'en reviendrai. C'est pas grave si j'avais le choix. Tant pis. Miaou, c'est l'assimiste bonbon encore. J'ai besoin de votre aide. Vous êtes les seuls à qui je puisse demander. Je ne veux pas que Pastille en sache quoi que ce soit. Oh, oh ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose de sérieux ? Besoin de cacher un cadavre ? Oh, ah, ah, ah. Non, GameDrop est parti. Je pense qu'elle est allée au Mont Sorbet pour un ingrédient rare. Pour ce qu'elle veut que je fasse. Peu importe, vous n'avez pas besoin des détails. Ah, c'est donc là-bas qu'elle allait. J'ai vu passer et je me le demandais, Nia. Quoi ? Pourquoi tu ne l'as pas arrêtée ? Je l'ai salué, mais cette fille était en mission. Elle m'a à peine parlé. D'où est-ce qu'elle allait ? Elle a juste pointé la montagne et elle y parla. Tu devrais savoir que c'est une politique de ne jamais poser trop de questions. La curiosité ne mène qu'à des problèmes pour les gens comme moi. Je peux comprendre. Inutile. Au moins, ça confirme qu'elle est définitivement dans cette direction. Je me demande du secou à l'étaler. Tu penses que quelque chose de mauvais lui est arrivé ? Et si jamais elle se faisait manger sur la route ? S'il fait trop froid, elle ne sera pas capable de bouger. Et si elle ne rentre pas, Passif va se fâcher. Et probablement me blâmer pour ça. Bah mais, ça sera un mot marrant s'il existait. Elle veut que je lui fasse cette recette. S'il savait qu'elle essayait de trouver l'ingrédient manquant parce que j'ai dit que je n'irais pas, tu m'as dit que je me blâmerais aussi. Non, dis pas plus. Je t'adresse à trouver ta très chère gumdrop. Mais seulement si tu me donnes une bouchée de ce que tu veux préparer. C'est un moindre mal, en vrai. Ok. Très bien. J'ai quand même besoin de magie. Alors je pourrais très bien t'utiliser une bouchée. Une bouchée, c'est tout. Nous négocierons les termes du contrat plus tard. Allons chercher ton bonbon. Et toi, le chat ? Tu veux venir escalader une montagne avec nous ? Non, merci. Cet endroit est plein de neige et de chiens. Je peux à peine supporter les pensées. Je préfère la civilisation. Attends-nous ici, Toffee. On sort d'un tour en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Soyez prudente. Je hais le froid. Ce n'est pas si mal. Mais j'imagine que c'est différent pour quelqu'un qui n'est pas protégé par la magie. Et si je t'enterrais dans la neige pour voir si ta protection magique peut te protéger contre... Ouh là. Peut te protéger contre... Si c'est français, c'est français. Oh, ma chère alchimiste. Bon, ma chère alchimiste, nous ne sommes pas supposés être partenaires pour cette petite quête. Tu ne peux pas parler comme ça à une alliée. Faisons la paix. Oh, pas toi aussi. Gumbraut principe sur le fait que nous devons être amis. Pourquoi devrais-je en avoir ? Pourquoi ne puis-je pas faire ce que je veux sans que des personnes ennuyantes essayent d'être mes amis ? Ennuyantes ? Je n'ai jamais dit que nous devrions être amis. Je pense juste que c'est mieux si nous coopérons. Ça me va. Cet endroit peut être plutôt dangereux. Je dis qu'il y avait des loups-ferros qui peuvent se mettre à plusieurs sur toi et t'étriper. Des loups-loups ? Je n'ai pas peur des loups. Et si c'était une mode entière ? Tu penses que tu pourrais t'en débarrasser avec ta magie ? Facilement ? Oh, vraiment ? Parce que tu trembles. C'est juste à cause du feu froid. Hey, qu'est-ce que tu sais là-bas ? C'est un loup, un monstre, tiru, fais quelque chose. Je pense qu'on a trouvé Gumdrop. Elle est complètement glacée. Je me demande si elle est consciente. Non. Hey, gars, tu t'étais dit que ça arriverait si tu venais ici. Tu es plutôt chanceuse qu'on t'ait trouvé. Alors, quelqu'un était en train de la chercher. Loupnou, 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 loupnou ! En effet Nous sommes venus ici pour chercher une plante spéciale Est-ce que vous pouvez la garder chez vous Pour qu'elle dégèle pendant qu'on la cherche Vous prenez qu'on ne sera pas longue Sirup Et si elle la mange Les qualités n'aiment pas vraiment le sucre Pas vrai Je préfère la viande Oula Je me suis trompé de voix C'est pas grave On n'a rien entendu Tu vois, aucune raison de s'inquiéter C'est beaucoup plus utile que de la ramener jusqu'à la maison Et ensuite d'avoir à revenir jusqu'ici pour une petite plante Ça ne me dérange pas de la ramener Ça ne me dérange pas de la ramener D'avoir gelé sur place pendant si longtemps était plutôt triste Nous savons même pas qui tu es Pourquoi de fait on te croit avec quelque chose Qui a autant de valeur qu'un bonbon vivant Treat Alors treat c'est Je sais pas pourquoi ils l'ont pas traduit ça C'est un nom Hein C'est mon nom Ah d'accord J'allais le traduire mais ça sert à rien Maintenant nous sommes des connaissances Bien putterscotch Est-ce que tu as d'autres problèmes Ou est-ce qu'on peut y aller maintenant Non non Heureusement que tout soit Oula Heureusement Heureusement que tout est réglé Nous avons trouvé cet ingrédient rare Peu importe ce que c'est Et rentré à la maison Désolé Elle préfère les chats Cyril pas vrai Je sens un sort plutôt puissant sur cette sorcière Est-ce que ça arrive vraiment pour elle de gâcher autant de magie ? Un sort ? Je ne sais pas de quoi vous parler Je me jure que les humains ordinaires ne peuvent pas sentir ce genre de choses C'est clair comme de l'eau de roche pour moi Dans tous les cas Ça a l'air de quelque chose d'inutile Dis-lui de se concentrer sur sa survie Je veux être capable de vous rendre votre golem plus tard Bien sûr Merci Après avoir reçu les conseils de Tritt La paire a continué à gravir la montagne Sirup se sentait libéré de savoir que Gumdrop allait bien Mais Butterscotch semblait passer un très mauvais moment Les choses se sont empirées alors qu'un problème arriva En vrai loup Qu'est-ce que tu fais ? En vrai loup avec ta magie ? Prends ça monstre Tu l'as teint en rose C'était supposé être une boule de feu Je ne sais pas ce qu'il s'est passé En tout cas j'imagine que ça a marché Coup de chance Butterscotch n'irait pas une sorte de malédiction sur toi Ou quelque chose dans le genre pas vrai ? C'est un délicat Je ne suis pas maudite Je vais complètement bien J'ai juste perdu ma concentration Et foiré Ça arrive à tout le monde Tête en claque Qu'est-ce qui t'est arrivé ? À ta protection magique contre le froid Il y a du vent Et peut-être que je ne suis pas aussi forte que je le pensais Est-ce que tu es contente ? Mon maître sympa Est-ce que tu veux mon manteau ? Quoi ? Non Tu en as besoin n'est-ce pas ? Je peux faire un sacrifice Si ça veut dire que tu parleras normalement à nouveau Tiens Merci Tu n'es pas aussi mauvaise que je le pensais Grrr Ah mince Il est revenu avec d'autres C'est l'heure d'y aller Surip et Butterscotch se sont enfuis dans une cave gelée La sorcière a rapidement scellé l'entrée avec de la glace Forçant les loups à abandonner leur proie Épuisée La paix a pris un repos bien mérité Hey, tu vas bien ? Non, c'est horrible J'aurais dû rester à la maison avec Toffee Où je suis en sécurité Il fait chaud Eh bien, au moins on devrait être capable de trouver ce qu'on cherche ici C'est l'environnement exact pour pousserait de la crème liée gelée Je peux rester au froid ici si tu veux Je vais m'enfoncer à l'intérieur Que m'a reçu de faire une blague dans un moment pareil Tu es aussi mauvaise que Toffee Sirup, attends Ne me laisse pas toute seule Ouah, ouais, trouvé Oh, mais comment tu peux le laisser derrière comme ça ? Oh, est-ce que c'est ce que nous cherchions ? Ouais, j'ai juste besoin de cueillir quelques fruits et nous pouvons rentrer Bien, attrapons une tonne pour qu'on n'ait jamais à revenir Le problème c'est que ça ne se conserve pas longtemps Donc Si j'en prends trop, je vais être ralenti On va en prendre seulement de ce dont on a besoin J'ai pas besoin d'en avoir beaucoup Et si j'en veux plus, nous allons vous donner de l'expérience maintenant Ce ne sera pas aussi problématique si on devait revenir une seconde fois, pas vrai ? Tu voudrais refaire tout ce chemin encore ? Je ne sais pas, je pense qu'on fait une bonne équipe Mais, mais tout ce que j'ai fait a échoué Nous avons ce que nous sommes venus chercher, pas vrai ? Maintenant, allons-nous en d'ici Hey, tu as l'air vraiment frigorifié Tu devrais reprendre ton manteau Hein ? Non, ne t'inquiète pas pour moi Tu es plus petite, tu as besoin de toute la chaleur que tu peux avoir Je ne veux pas le monopoliser C'est ton manteau, alors reprends-le Si tu insistes Très bien, enlève la glace magique pour que les puissants sortissent d'ici Elle ne va pas réussir à le faire Parfait Parfait, prends ça Euh, il ne se passe rien, arrête de faire n'importe quoi, elle brise la glace Et si les loups sont toujours là ? Je n'entends rien, je ne vois pas leurs ombres, ça devrait le faire Oh, ok, allons-y pour l'ouvre cette fois Il y a... Quelque chose ne va pas ? Je suis juste stressé Alors, ma magie ne marche pas Tais-toi Alors, on est piégé ici Oh, nous ne sommes pas piégés, je suis une grande sorcière C'est juste ce stupide sort qui ne va pas marcher Ah ! Ok, on est un peu piégé La magie est connectée à ton état d'esprit, pas vrai ? Essaie de te calmer Calme ? Je suis très calme Butterscotch Tout est sous contrôle Mes émotions sont parfaitement sous contrôle Alors, ma magie devrait marcher parfaitement Butterscotch Quoi ? Parle-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas, il fait froid Et si je ne peux pas nous sortir d'ici, est-ce qu'on va mourir à cause de moi ? Non, tu es une grande sorcière Tu te souviens ? On va y arriver Je ne peux pas faire marcher ce sort Cette cave était un accident à la base J'ai paniqué, j'ai juste Eh, tu vois, tu as du talent Si tu peux faire gumdrop, tu peux faire fondre de la glace Alors, respire profondément et essaye encore Ce n'était pas moi Je n'ai pas fait gumdrop Je ne sais pas qui l'a fait J'ai juste pris le crédit de l'avoir fait moi-même pour voir la plus forte Alors, désolé, mais tu te trompes Oula, je commence à être enroué Stupide glace Stupide mur Stupide, stupide Et là, elle fait un trou dans la glace, non ? Butterscotch Est-ce que ta magie se désintraque parce que tu as l'air différente ? Quoi ? Je... Oh, mon sort se défait Ne me regarde pas Ce... C'est encore n'est qu'une illusion Ce n'est pas la vraie moi C'était pas très convaincant Alors, c'est ce qu'elle voulait dire Cette filou de tout à l'heure m'a dit que tu gâchais toute ta magie avec un sort inutile Ce n'est pas inutile Je m'en ai besoin Je ne peux pas laisser... Je ne peux laisser personne d'autre que ta fille me voir comme ça S'il te plaît, je ne le dis à personne Pourquoi est-ce que tu te caches derrière une transformation tout ce temps ? Les gens ne prennent personne au sérieux quand ils me ressemblent Je veux être une sorcière... Quand ils me ressemblent, hein ? Je veux être une sorcière belle, effrayante Et tout le monde admire Mais à la place, je suis... Tu es ? Je suis une menteuse, d'accord ? Je m'en as tout le monde Je suis à peine bonne en magie Et je ne peux même pas supporter que quelqu'un voit ce à quoi je ressemble vraiment Et maintenant, on va mourir ici parce que je suis une grosse trouillarde qui n'a jamais pu te dire la vérité Ça te va ? Eh bien, dis quelque chose Tu m'as pas crié dessus ? Tu ne me détestes pas ? Bon... Bon... Je ne t'éteste pas du tout Dans ce cas, ça n'a jamais été le cas Qu'est-ce que tu dis ? De temps en temps, je me demande pourquoi tu m'as toujours Et je me dis que c'est parce que nous sommes Parce que nous sommes comme nous sommes Mais ce n'est pas comme si je te détestais vraiment Tu... Tu mens ? Pourquoi est-ce que je mentirais ? Ça ne m'apporterait rien Puisqu'on va très bientôt mourir toutes les deux A moins que nous trouvions un moyen de sortir d'ici Mais... Je veux dire, je pensais que tu détestais tous ceux qui peuvent perdre la magie C'est vrai, non ? Ce n'est pas ça C'est juste que je pense qu'être capable d'agir sans magie Donne une incroyable compréhension du monde Et de ses éléments Et c'est génial Alors que le monde y est aveugle J'en deviens frustré Peut-être est-ce que je ne crois pas que les magiciens... Hein ? Oula ! Peut-être que je ne crois pas les magiciens en général Mais non Je ne t'ai jamais détesté pour être une sorcière Quoi ? Pourquoi est-ce que tu me fixes comme ça ? Est-ce que tu ne vas même pas te moquer de moi pour ressembler à ça ? Elle n'a pas changé d'apparence, si Pourquoi est-ce que... Oula ! Pourquoi est-ce que qui que ce soit devrait se soucier de ton apparence ? Ce n'est pas leur affaire Tu ne blesses personne avec... Alors quels sont les problèmes ? Tu ne te comprends pas du tout Tout le monde pense que tu es cool Et que tu n'as même pas besoin d'essayer Tu ne sais pas ce que je sais Eh, c'est cette prise au sérieux aussi Tout le monde va voir mon achimie comme un subterfuge Comme si je faisais de la pacotille à côté des habitants magiciens de cette ville Eh bien, n'importe qui peut faire des bonbons laissants avec de la magie Mais elle les tient au meilleur goût Bien sûr que c'est le cas Je suis un génie quant à la fabrication de bonbons Mince, tu es si confiante Je dois l'être Sinon je s'abandonnerai et je ferai quelque chose d'ennuyeux avec ma vie à la place Avec ma vie à la place Eh, tu te souviens du jour où on s'est rencontrés ? Quand je suis entré dans ton magasin pour me moquer de ton alchimie et du goût de tes vouloirs Que tu m'as forcé à en essayer Et que tu m'as forcé à en essayer Et tu étais si impressionnant que tu m'as supplié d'apprendre comment faire Mais j'étais toujours en colère alors j'ai refusé et tu nous as déclaré rivales Ouais, je m'en souviens Ah, je pensais juste pour... Peut-être que si nous n'avions pas aussi d'aussi gros égaux On aurait pu être amis plutôt Ouais, peut-être Merci Siwip, je me sens beaucoup mieux Ma magie pourra marcher maintenant Alors je vais essayer une autre fois Avec son esprit reposé Butterscotch est finalement capable de se concentrer Et fait disparaître le mur de glace qui avait piégé la paire dans la gavère Elles sont revenues de la montagne sans incident Pour retrouver une gamme d'orbe dégelée et très rassurée Enthousiaste à l'idée de travailler sur l'ultime sucrerie Elle décidèrent promptement de ramener Butterscotch à sa maison Et on va s'arrêter ici Parce que ça fait 23 minutes Ou 24 Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu Et de vous abonner Et moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo Allez, salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz